Dans cette vidéo, on va mettre des polynômes sous forme canonique de deux façons différentes. Donc ici, on nous donne deux polynômes sous forme développée, P1 et P2, et on nous demande de les écrire sous la forme canonique. La première méthode pour déterminer la forme canonique, c'est d'utiliser le cours. Quand on vit dans le cours, si on a un polynôme P2x qui s'écrit donc sous forme développée Ax² plus Bx plus C, et bien il va s'écrire sous forme canonique A facteur de x plus B sur 2A au carré moins Δ sur 4A. A étant évidemment différent de 0, sinon on n'aurait pas un polynôme du second degré, ça serait une fonction affine. Alors maintenant on voit que c'est un peu compliqué à retenir cette formule, donc en général, on va plutôt retenir qu'on va poser α égale moins B sur 2A, et donc on aura β qui sera moins Δ sur 4A, d'où P2x va s'écrire A facteur de x moins α au carré plus β. Donc on calculera α en utilisant la formule moins B sur 2A, par contre pour trouver β, et bien on remarque que P2α, ça va faire A facteur de α moins α au carré plus β, ça, ça fait 0, donc c'est égal à β, donc il chiffre de calculer P2α pour avoir β. Alors on va mettre ça en application maintenant dans notre exercice. Donc notre premier polynôme P1 de x, qui est égal à moins 2x au carré plus 4x plus 16. Donc A égale moins 2, B égale 4, C égale 16. Donc on peut déjà calculer α, qui est égal à moins B sur 2A, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois moins 2, ce qui fait 1. Donc maintenant on peut dire que P1 de x, c'est égal à moins 2x au carré plus 4x plus 16, qui va aussi s'écrire, donc sous forme canonique, A ça vaut moins 2, facteur de x moins α, ça nous donne x moins 1 au carré plus β. Il nous reste à déterminer β, donc pour ça on va calculer P1 de α, donc P1 de α, c'est-à-dire P1 de 1. Si j'utilise la forme développée, ça fait moins 2 fois 1 au carré plus 4 fois 1 plus 16, ce qui fait donc moins 2, moins 2 plus 4 ça fait 2, 2 plus 16 ça fait 18, donc β égale 18, et je peux conclure que la forme canonique de P1, ce sera moins 2, facteur de x moins 1 au carré plus 18. On passe maintenant au deuxième polynome, P2 de x, égal 3x au carré, moins 2x plus 4 à tiers. Donc on a déjà ABC, donc A égale 3, B égale moins 2, C égale 4 tiers. Je peux calculer α, α qui est égal à moins B sur 2A, c'est-à-dire moins 2 sur 2 fois 3, je peux simplifier par 2 les moyens sans ventre, donc il reste 1 tiers. Et donc ensuite, on va calculer P2 de α, donc P2 de 1 tiers, ça fait 3 fois 1 tiers au carré, moins 2 fois 1 tiers, plus 4 tiers, ce qui fait donc 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième, avec 3 fois 1 neuvième, ça fait 1 tiers, donc ça fait 1 tiers moins 2 tiers plus 4 tiers, et ça, ça fait 5 tiers moins 2 tiers, ça fait 3 tiers, 3 tiers, ça fait 1. donc bêta égale 1. Et donc finalement, notre forme canonique, P2 de x, ce sera donc A qui vaut 3, facteur de x moins alpha, donc moins 1 tiers au carré, plus bêta. Voilà pour la forme canonique de P2. Alors maintenant, on va avoir une deuxième méthode, c'est la méthode calculatoire, qui va nous permettre d'obtenir également les formes canoniques de P1 et P2. Donc on reprend l'écriture développée de P1 de x, donc P1 de x égale moins 2x au carré plus 4x plus 16. Alors pour mettre son forme canonique, donc on sait que la forme canonique, ça va être toujours pareil, P2 de x égale A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc on veut une forme de ce type-là, donc on va commencer à mettre en facteur, le petit a ici, donc ça fait moins 2 facteur de x au carré plus 2x plus 16, qu'on laisse à part, puisque lui ça va être ce qui va nous permettre de fabriquer bêta après en partie, donc on n'a pas besoin de le mettre dans la parenthèse. Ensuite ici, on va faire apparaître une identité remarquable, donc là on a x au carré plus 2 fois x, et donc il nous faudrait ici fois 1, de façon à compléter avec plus 1 au carré, que je pourrais enlever ici pour que ça reste toujours égal évidemment, plus 16. L'intérêt c'est quoi ? c'est d'utiliser l'identité remarquable, a au carré plus 2ab plus b au carré égale a plus b au carré, pour retrouver ici cette forme-là. Donc maintenant, on peut ici factoriser cette partie, donc ça nous donne moins 2 facteur de x plus 1 au carré, moins 1, puisque 1 au carré ça fait 1 plus 16, et maintenant il n'y a plus qu'à distribuer le moins 2, donc ça donne moins 2 facteur de x plus 1 au carré, moins 2 fois moins 1 ça fait plus 2 plus 16, et donc j'obtiens bien la forme canonique comme précédemment, moins 2 facteur de x plus 1 au carré plus 18. On fait la même chose avec P2, donc P2 de x égale 3x au carré moins 2x plus 4 tiers, donc on va commencer par factoriser le petit a, c'est-à-dire 3, donc ça fait 3 facteur de x au carré, moins, alors ici j'ai mis 3 en facteur, évidemment je ne peux pas décomposer 2 sous la forme 3 fois quelque chose, donc pour compenser, je multiplie par 1 tiers, donc ça fait moins 2 sur 3 facteur de x, vous voyez que si je fais 3 fois 2 tiers, ça fait bien 2, et ici plus 4 tiers que je laisse en dehors de la parenthèse comme précédemment, maintenant toujours pareil, je veux une identité remarquable, donc cette fois-ci je veux a carré moins 2ab plus b carré égale a moins b au carré, donc ici ça me fait 3 facteur de x au carré, moins 2 fois x fois 1 tiers, par conséquent il me faut rajouter le carré de 1 tiers ici pour compléter mon identité remarquable, et évidemment il faut que je l'enlève, puisque sinon je n'ai plus le même polynôme, voilà, et le 4 tiers est toujours là en attendant. Ensuite, maintenant j'ai ici mon identité remarquable, donc ça fait 3 facteur de x moins 1 tiers au carré, moins ici je calcule 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième, plus 4 tiers, je distribue le 3, donc ça fait 3 facteur de x moins 1 tiers, au carré, 3 fois 1 sur 9 ça fait 1 tiers, donc ça fait moins 1 tiers, plus 4 tiers, j'ai plus qu'à réduire, ça me donne 3, facteur de x moins 1 tiers au carré, et moins 1 tiers plus 4 tiers ça fait 3 tiers, et 3 tiers ça fait 1, voilà la forme canonique de P2, cet exercice est terminé, on a vu comment mettre un polynôme sur forme canonique de deux façons différentes. – Sous-titrage FR 2021, Sous-titrage FR ?